On va parler de Kylian Mbappé puisqu'il a raté sa première en Liga, parce qu'il avait marqué face à la Talenta Bergam les médias espagnols qui n'ont pas épargné la star française après le match nul face à Maillor, qui avait eu pas mal de débats, notamment sur le positionnement de Kylian Mbappé puisqu'il était aligné à la pointe de l'attaque du 4-3-3 mis en place par Carlo Ancelotti et donc il évoluait au poste de numéro 9. Est-ce que selon vous, il peut réussir à ce poste-là ? Oui pour Georges Quirino, non pour Nabil Jelit. Présidente, je vous ai vu hocher la tête sur les arguments de Nabil, je crois qu'il a été bon. Exactement, j'avoue que je me posais des questions parce qu'on peut croire qu'effectivement Mbappé va travailler pour, mais moi je ne suis pas sûre que c'est ce qu'il a qui va développer en fait. Donc je rejoins Nabil, pour moi c'est pas son poste, c'est pas là où il brille le plus, c'est pas là où on l'attend et si tu veux le voir scorer, c'est pas en numéro 9, c'est pas ce positionnement. Oui il a une équipe qui va le faire briller et qui va le mettre dans des chaussons pour pouvoir le faire mais c'est pas un numéro 9, c'est pas là où je veux le voir, donc je donne mon point à Nabil. À Nabil. Swan, par rapport au positionnement de Kian Mbappé, il y a numéro 9 mais à 2 comme on l'a vu avec Monaco, avec Radamel Falcao. Valère Germain aussi parfois, je tiens à le préciser. Oui Valère Germain, ça marchait bien. Valère Germain était un super complément. Dès qu'il a signé à Marseille, ça ne l'a pas fait. Sur ce rôle-là, puisque là on était dans un 4-3-3, honnêtement vous y croyez-vous à la pointe de l'attaque d'un 4-3-3 ? En fait c'est une question de sémantique et Nabil l'a dit, qu'est-ce que ça veut dire réussir au Real pour sa première saison à Kian Mbappé ? C'est-à-dire que moi si vous me posez la question, Mbappé à ce poste-là, il va être capable de marquer ses 25-30 buts dans la saison, dans une équipe dominante. Alors je reformule, vous avez envie de le voir là ? Non, pas du tout, mais parce que ce n'est pas là qu'il est bon, ce n'est pas là qu'il nous a fait rêver quand il était à Monaco et qu'on avait l'impression qu'il allait voler sur le football mondial pendant 10 ans et que globalement ce n'est pas là qu'il est le meilleur. Mais il faut être factuel, le Real l'a acheté, c'était le club de ses rêves, dans une période où le meilleur joueur de cette équipe place c'est Vinicius. On a vu lors du match de ce week-end que Vinicius n'est pas non plus prêt à bien l'accueillir, mais il n'est pas non plus prêt à laisser le statut de boss et sa place à Kylian Mbappé. Et très objectivement, non, ce n'est pas là qu'il est le meilleur. Il fera une bonne saison, ça je n'en ai absolument aucun doute, mais ce n'est pas là qu'il est le meilleur, ce n'est pas là qu'on va le voir. David, vous avez suivi le Paris Saint-Germain, c'est vrai que la saison passée dans le contenu Mbappé, que ce soit à gauche, dans l'AC, etc., il y a eu quelques mésaventures, il n'a pas toujours été très bon. Est-ce que sur l'état d'esprit, sur ce qu'on a vu sur ces deux premiers matchs, est-ce que ça au moins ça vous rassure ? Là-dessus, il n'y avait aucun doute. Il l'a dit, c'était son rêve d'enfant en plus. Justement, sur sa dernière saison, je pense qu'on a sous-estimé un petit peu le poids de ce qui s'est passé avec la direction dans sa performance. On a bien vu cette histoire de 55 millions de... Ça fait un peu de sous quand même. Ça fait un peu de sous, ça pèse. Et ça date du mois de mars, avril. En gros, on sait que depuis le mois de janvier, ça a été très compliqué, donc je pense que ça a pesé. Et le fait, et il l'a dit, on l'a vu dès sa présentation au Réal, ça l'a libéré, ce n'est plus le même joueur. Donc sur l'investissement, alors bien sûr, il y a cette histoire de corner où il n'est pas au marquage, mais ça, il ne le sera jamais. Enfin, je l'ai dit, ça ne sera jamais son point fort. Ça, c'était plus surprenant de la part de Carlo Ancelotti. On en a parlé hier, c'était un drôle de choix. Il peut se planter, ça arrive à tout le monde. Mais sur son investissement, non, moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Et y compris également sur un point qui est important, sur le fait qu'il n'en fera pas d'histoire. C'est-à-dire que le pivot gang, on en est bien loin. Il n'y aura pas de pivot gang au Réal Madrid. Ils n'ont jamais fait le débrouillé dans l'axe. Ils le savaient, ils savaient qu'il avait Vinicius à gauche. Et pour en revenir au débat, moi, je pense quand même qu'il a les qualités. Il a pris beaucoup en densité musculaire. Regardez aujourd'hui le joueur que c'est musculairement par rapport aux joueurs. Mais tu penses que c'est un joueur qui est bon pour jouer deux hauts buts, jouer en remise ? Peut-être pas encore. Mais ce n'est pas que ça. Mais ce n'est pas que ça. Je veux dire, il a marqué 90% de ses buts dans la surface. Ça reste quand même un joueur redoutablement efficace. En étant souvent, en partant du côté gauche. Et là, il y a un mec qui s'appelle Vinicius. Mais on le voit par rapport aux choses qu'il a commencé à apprendre. Regardez sur le match de Super Coupe d'Europe. Les appels qu'il fait en décrochage, où il vient se positionner dans une zone intéressante pour lui. Voilà, il commence à prendre des réflexes d'attaquant Axial. Donc, il connaît, il sent le football. Donc, moi, je ne suis pas spécialement gay. Le point qu'il n'aura jamais, c'est le jeu de tête. Je veux dire, il ne sera jamais... Ah non, ça, c'est sûr. Mais ça, bon, c'est pas grave. Mais il y en a d'autres. On va prendre la direction de l'Espagne, Nabil. On va retrouver Antoine Simono. Il a signé d'ailleurs aujourd'hui un article dans l'équipe du jour. Rôle à apprivoiser. Entente à parfaire. Effort défensif. Ce que Kylian Mbappé doit améliorer pour briller avec le Real. Antoine, merci d'être avec nous. C'est vrai que le positionnement de Kylian Mbappé, il fait déjà un petit peu débat en Espagne. Oui, il fait forcément débat. Parce qu'en plus, au Real Madrid, le poste de numéro 9, c'est celui qui est le plus regardé, le plus critiqué aussi. Là, on est le plus exigeant. Parce que c'est celui qui fait gagner. Et puis, il y a eu tellement d'illustres numéro 9 dans l'histoire du Real Madrid que forcément. Et puis, parce que c'est Kylian Mbappé. Je veux dire, ils l'attendent depuis 7 ans. Donc, forcément, ils l'attendent depuis 7 ans. Ils attendent qu'il soit performant et efficace tout de suite. Ce qu'il a réussi pour son premier match. Un petit peu moins dimanche à Mallorque. Mais après, sur ce débat-là, est-ce qu'il peut réussir ? Je pense qu'il va forcément, comme tout le monde le disait, marquer les buts. Et après, je ne pense pas qu'il va être dans un rôle de pur numéro 9. Parce qu'Ancelotti, ce qu'il demande déjà à ses attaquants, c'est de permuter énormément. Et on l'a vu aussi contre Mallorque. Un coup est à droite. Être à gauche aussi. Et puis, Vinicius et Rodrigo aussi, notamment. Ils ont été habitués à jouer plus dans l'axe la saison passée, puisqu'ils jouaient avec deux attaquants. Donc, ça, ça peut être aussi, j'allais dire, un avantage pour Mbappé. Le fait de n'être pas figé et fixé en pointe. En tout cas, c'est ce que Carlo Ancelotti demande à ses attaquants. Beaucoup de mobilité, justement, aussi pour stabiliser un petit peu plus les défenses adverses. Antoine, il y a vos confrères de Marca qui parlaient d'un coup de gueule de Carlo Ancelotti dans les vestiaires. Il était, au-delà des résultats, il était mécontent de certaines attitudes. Est-ce que vous, vous avez eu des échos par rapport à ça ? Il était très mécontent déjà en conférence de presse. C'est assez rare. Il est souvent fatigué. Mais là, c'était une colère assez froide de rentrer. Il ne voulait pas trop montrer. Mais il a bien insisté sur un aspect. C'est-à-dire que c'est le travail défensif, la solidarité, le fait de défendre ensemble. Parce qu'il a mis quand même une équipe avec des joueurs à vocation très offensive. Si on ajoute au 3-2 devant, Bellingham aussi. Et c'est vrai que le Real a perdu en équilibre. Donc, il n'était vraiment pas content de ça. Il sait que c'est un point crucial avec la perte de Tony Kroos, en tout cas le départ de Tony Kroos. Si son équipe et ses attaquants ne font pas les efforts au pressing ou dans le repli défensif, ça risque d'être compliqué pour le Real Madrid. Vous restez avec nous pour participer à ce débat. On parle beaucoup du terrain. Et c'est normal, Georges, puisque factuellement, c'est ce qu'on aime. Mais c'est vrai que l'équilibre dans le vestiaire. Là, moi, je pense à Vinicius Junior. Il est favori pour être ballon d'or. On lui ramène un joueur dans sa zone qui veut être le meilleur joueur du monde. Forcément qu'il va y avoir un temps d'adaptation. Oui, mais après, c'est vrai que les premiers signaux, peut-être qu'Antoine le saura plus que nous, mais les premiers signaux qu'on voit sur le terrain ou même à l'entraînement, tout ce qu'on voit, il y a quand même une volonté, on le sent, de l'intégrer. Tout ce qui se passait à la Super Coupe d'Europe, quand il va marquer son but, tout le monde vient le voir. On sent qu'il y avait une volonté de le faire marquer. On sent qu'il y avait une volonté de le faire marquer. Donc, on sent quand même que son adaptation est plutôt bonne. Donc, sur ça, il faudra voir effectivement, dans les moments chauds de la saison, s'il peut commencer à avoir des frictions. Mais de ce qu'on voit, pour l'instant, je suis plutôt agréablement surpris, en fait, de ce début de saison. Nabil, par rapport à ça, je ne veux pas faire le procès de Kylian Mbappé, mais c'est vrai que pour l'instant, quand il y a eu des joueurs dominants aux côtés de Kylian Mbappé, je pense à Neymar, je pense à Messi, pour l'instant, ça n'a pas trop marché. Il y a eu une guerre un peu d'images, de pouvoir. Alors, là, il ne va pas pouvoir faire pareil qu'à Paris. Sportivement, ça a marché puisqu'il a gagné le match face à ces joueurs-là, entre guillemets. Mais individuellement ? Je parle, oui. Parce que, voilà, c'est lui, il y a une saison, il était à l'arrivée, il était au départ, il était à l'arrivée, il faisait tout. Vous vous souvenez, l'année, pas la saison dernière, mais l'année où il y a Messi, qui n'est pas trop bien. Non, pour moi, il y a trop de loups dans le vestiaire. Et déjà, quand j'entends le coach qui dit, il va falloir que je choisisse entre l'un et l'autre pour qu'il va jouer à gauche, ça veut dire que déjà, les deux postulent au même poste, donc il y aura forcément un mécontent. Et je pense que pour l'épanouissement d'Mbappé, il aurait mieux fallu qu'il vienne deux ans plus tôt avec Benzema. Là, on se reprend en train de se poser la question. Là, il a laissé les autres grandir, prendre la place et gagner sans lui. Donc, lui, c'est une pièce rapportée. Et on lui demande de jouer à un poste où, comme vous le savez mieux que moi, il n'est pas fan. Donc, concrètement, c'est comme si tu recrutes, je ne sais pas, Cristiano Ronaldo à leur époque, Messi ou d'autres, si on le situe là, et tu leur dis, tu ne vas pas jouer à ton poste. Je pose la question. Kylian Mbappé mérite-t-il encore sa place de chiller au Rien Matrice ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de KM. Kylian Mbappé, avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner de l'article, la cloche de l'éducation, ni remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti. Alors, Kylian Mbappé, beaucoup de personnes estiment que Kylian Mbappé ne mérite pas ou bien ne mérite plus sa place de tituler au Rien Matrice. Est-ce que tu partages cet avis ? Déjà, les gars, le Rien Madrid n'a plus d'avant-centre. Le seul avant-centre de métier qu'il restait, c'est Rosselló. Et Rosselló, c'est Barry Rosselló a quitté le Rien Madrid. Du coup, entre guillemets, le seul avant-centre qu'il est resté. Le tout effectif, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé, on parle quand même d'un mec qui a adhéré au Rien Madrid en tant que superstar. En dehors de Cristiano Ronaldo, le Rien Madrid n'avait plus jamais organisé une telle sérémonie. En dehors de Cristiano Ronaldo, en dehors de CR7. Donc, ça montre à quel point c'est un jeu qui est vraiment considéré par le Rien. Sinon, quel serait l'intérêt du Rien d'organiser une telle sérémonie pour un joueur ? Moi, je n'en vois pas. Moi, je n'en vois pas les amis. Donc, moi, je pensais que Kylian Mbappé, pour l'instant, il a encore sa place dans le 11 de Kalon Churuti. Peut-être, peut-être, dans deux mois, il sautera du 11. Mais j'ai vraiment de très gros doute. Très gros doute. Pourquoi Kylian Mbappé, il est à droit devant le but ? Même si dans le jeu, il ne participe pas, mais il va quand même marquer des buts. Il va quand même marquer des buts. Et lorsqu'il va marquer des buts, ça va masquer ses carences dans le jeu. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il réussissait, entre guillemets, à fermer les yeux des gens lorsqu'il était au PSG. Lorsqu'il était au PSG, dans le jeu, c'était vraiment très, très moyen. Mais parce qu'il avait des stats de dingo, ça masquait ses carences dans le jeu. Ça masquait ses carences dans le jeu. Donc, moi je trouve, moi je vois, après ce mot ressenti, malgré ses carences dans le jeu, à mon avis, il réussira quand même à marquer des buts. Il réussira à marquer des buts et ça va fermer la bouche des gens. Ça va fermer la bouche des gens. Donc, Kylian Mappé, moi je trouve que pour l'instant, il a toujours sa place pour Real Madrid. Moi, je ne vois pas un joueur qui a tiré Real Madrid en tant que super star. Peut-être Eden Hazard, mais le reste, généralement, le reste de faire confiance jusqu'au bout. Et surtout que Kylian Mappé, il a la volonté. Eden Hazard n'avait même plus la volonté. Hazard n'avait plus la volonté. C'est un garçon qui ne s'entraînait plus. C'est un garçon qui s'en fichait des entraînements. Mais Kylian, on voit qu'il est vraiment motivé. Il est motivé. Il s'appelle Carlo Anjouti. Carlo Anjouti aime des garçons motivés qui ont l'envie, qui veulent tout casser sur le terrain. Donc, Kylian, il est un entraîneur qui se fait progresser les jeunes. Carlo Anjouti, il a fait progresser les jeunes. Regardez peut-être Jude Bélingam. C'est Carlo Anjouti qui a eu l'intelligence de maître Jude Bélingam. Derri l'attaquant, derri d'avant-centre. Adonemoun, c'était un milieu défensif. C'était un boxe-to-box. Mais Orial, c'est un garçon qui a su franchir le cap de marquer beaucoup de buts. Orial Madrid, il a marqué beaucoup de buts Jude Bélingam. Et c'est l'un qui choquait là par Vinicius Junior. Vinicius, les amis, c'était entre guillemets un tout droit. Carlo Anjouti a réussi à transformer Vinicius. Regardez Vinicius Audio, on parle de lui comme le meilleur jeu du monde. On parle de lui pour remporter le bandeau. C'est aussi grâce à Carlo Anjouti. Donc, moi, je ne suis pas trop inquiet parce qu'il a un coach qui sait faire progresser les jeunes. Et je suis sûr qu'avec la volonté de Kylian Papel et un coach qui sait faire progresser les jeunes, Kylian réussira Orial Madrid. Il s'en sortira. Puisque Kylian, il a de la volonté. Tu vois un garçon motivé, un garçon qui veut vraiment réussir Orial. C'est ça qui me fait croire qu'il va s'en sortir. Si tu avais affaire un garçon qui s'en foutait carrément du Real, qui s'en foutait de l'entraînement, qui s'en foutait de l'entraînement, là au moins, on pouvait avoir des doutes. On pouvait émettre des doutes. Mais Kylian Papel, c'est un compétitif, il va toujours gagner. Il a la sorte de gagner. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet pour lui. Je ne suis pas vraiment inquiet pour Kylian Papel pour l'instant. Après, partage-moi tout le temps et commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que Kylian Papel mérite encore ou bien mérite sa place dans le 11 de Real Madrid ? Dis-moi, toi aussi, ce n'est pas encore fait. J'espère que t'es abonné et d'activer la cloche de nous. Je t'en souviens pour nous remarquer dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. C'est ça, c'était à très vite pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao.